Souvent dans les histoires, les loups sanguinaires croquent les grands-mères. Mais par la magie de la mythologie romaine, l'animal sauvage devient une mère attentive pour deux bébés abandonnés. C'est l'incroyable légende qui entoure la fondation de Rome. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, les jumeaux Romulus et Rémus naissent des amours du dieu Mars et de Réa Sylvia, une vestale. Ce n'est pas très sérieux, car une vestale fait vœu de chasteté. Mais le plus grave, c'est que son père, le roi Numitor, a été chassé du trône par son propre frère. Et craignant une future vengeance de ses petits-neveux, l'usurpateur ordonne qu'on les jette dans le tibre. Mais la servante chargée de cette horrible mission les dépose dans un panier sur le fleuve. Et l'étrange embarcation va s'échouer un peu plus loin, au pied d'un figuier. Et devinez quoi ? Les bébés sont vivants. Et le miracle ne s'arrête pas là, car une louve décide alors de les adopter. Elle va les allaiter et les protéger jusqu'à ce qu'un berger les découvre et les élève comme ses propres enfants. Malgré cette jeunesse campagnarde, les jumeaux développent des aptitudes pour le combat qui attirent l'attention. Numitor reconnaît alors en eux ses petits-fils. La famille est réunie, l'usurpateur chassé. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais les jeunes guerriers qui veulent fonder leur propre cité retournent sur les lieux de leur enfance, au pied du mont Palatin. Hélas, quand il s'agit de décider qui la gouvernera, une violente querelle éclate entre les deux frères et Rémus est tué. En moins 753, c'est donc seul que Romulus fonde la cité à laquelle il donnera le nom de Rome. Représentée dès l'Antiquité sur des sculptures et des monnaies impériales, la louve en deviendra l'un des symboles et les Romains lui sont encore très attachés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501